Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'info du matin avec la CAF depuis la réunion par visioconférence du comité exécutif de la Confédération africaine de football du 10 septembre dernier. On en sait davantage sur la prochaine élection à la tête de cette instance. C'est ainsi que la réception des candidatures a démarré depuis une semaine. Les prétendants ont jusqu'au 12 novembre 2020 pour présenter leur candidature. Nous filons en Algérie désormais. Deux joueurs locaux figureraient dans la liste élargie du sélectionneur de l'Algérie, Jamel Belmadi, en vue des deux éventuels matchs amicaux prévus en octobre en Europe. Selon APS, qui livre cette indiscrétion, le défenseur du MC Alger, Nabil Lamara, le milieu offensif du Paradou Asse, Adam Dorgan, ont reçu une preuve convocation et accompli les formalités d'obtention de visa d'entrée dans le territoire européen. Nous filons auprès de Hakim Ziyech désormais. Blessé au genou lors du match amical du spité contre Brighton le 29 août, Hakim attend toujours d'effectuer ses grands débuts en match officiel avec Chelsea. Cela devrait bientôt être le cas puisque l'entraîneur des blouses, Frank Lampard, a enfin donné de bonnes nouvelles au sujet de l'élier marocain. Il a annoncé en conférence de presse que sa recrue est tout proche de retrouver les terrains. L'ancien de l'Ajax Amsterdam sera forcément trop court pour affronter Bransley mercredi en League Cup. Reste à savoir ce qu'il en sera pour le match de samedi contre West Bromwich Albion. Dernier point Afrique avec Cédric Bakambou, hauteur de 9 buts lors de ses 11 premières apparitions cette saison sous les couleurs du Beyingouan. L'ancien pensionnaire de Villareal a, une nouvelle fois, récidivé à l'occasion de la 12e journée de la Chinese Super League. Et ce, en faisant parler la poudre, face au Kiongou Hongwai du buteur camerounais Joseph Minala, le léopard porte ainsi son contribu à l'impression en total de 10 réalisations en seulement 9 titularisations en championnat. Et consolide ainsi sa place de meilleurs artificiers de la CSL édition 2020-2021. Seconde partie de cette matinale avec Al-Khalaifi dans le procès pour corruption concernant les droits télévisés des Coupes du Monde 2026 et 2030. Le procureur du tribunal pénal fédéral de Bellinzone en Suisse a requis 28 mois de prison, dont 24 avec sursis, contre Nasser Al-Khalaifi. Le président du Paris Saint-Germain a appris les réquisitions du parc suisse chargé d'examiner cette affaire. Trois ans de prison a été ainsi requis contre le français Jérôme Valk, ex numéro 2 de la FIFA. Pour les mêmes faits, Nasser Al-Khalaifi est jugé en tant que président du groupe audiovisuel Qatari, BIN Media. Et cela ne concerne en aucun cas le Paris Saint-Germain. Nous passons à Noël Legray. Le président de la Fédération française de football était l'invité de Téléfoot, la chaîne. Après avoir parlé de sa présidence et d'une possible candidature pour se succéder à lui-même, il est revenu sur ses propos polémiques concernant le racisme, comme l'explique RMC Sport. Le Gré a donc déclaré que le football n'est pas porteur de racisme, il rassemble. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit entre Alvaro et Neymar, mais par contre, notre sport est un sport qui rassemble, il ne divise pas. Voilà qui est dit. Un pas en Italie désormais, l'AS-ROM a concédé le nul contre Véran à l'occasion de sa première sortie en Serie A. Finalement, les Romains se sont vus retirer le point récolté. Et pour cause, ils ont fait jouer un joueur qui ne faisait pas partie de la liste de l'équipe première qu'ils ont transmise à la Ligue, mais celle de U22. Il s'agit du Guinéan Amadou Diawara. Ce dernier est âgé de 23 ans désormais, mais l'administration du club a oublié de procéder au changement dans ses fiches. Les Romains avaient multiplié les efforts ces dernières heures auprès de l'incense italienne pour que cette erreur leur soit pardonnée. Mais la Lega n'a pas flanché. Ce genre de cas s'était déjà produit avec Sassuolo en 2016 et le verdict avait été similaire. La Louvre compte faire appel de cette décision. Dernier point du journal avec Louis Suarez. Ce dernier haut au cœur d'un scandale judiciaire. Cinq jours après avoir passé des examens afin d'obtenir la nationalité italienne pour rejoindre la Juventus Turin, le tribunal de Pérouse a confirmé dans un communiqué que l'Uruguayien avait triché à cet examen au cours des enquêtes déléguées depuis février 2020 à la police économique et financière de la Guardia di Finanza de Pérouse au sein de l'Université pour étrangers des irrégularités sont apparues dans le test de certification de langue italienne réalisé le 17 septembre dernier par le footballeur uruguayen Louis Suarez, nécessaire pour obtenir la nationalité italienne. La suite à donner à cette affaire sera connue sous peu. Et c'est donc terminé pour cette matinale du mercredi. Chers amis internautes qui nous suivez non pas partout, la famille AfriSport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !